Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo sur la vie après l'éveil. Donc si vous avez regardé ma vidéo d'il y a deux jours, il n'y a pas vraiment d'être éveillé, on est déjà tous éveillés, c'est juste qu'il y en a qui l'ignorent, et c'est juste ça. Donc tout est déjà là, il n'y a personne, mais alors personne de supérieur à qui que ce soit. C'est-à-dire que dans l'image que vous pouvez peut-être avoir de moi, certains vont avoir une vision de dire « waouh, il est carrément supérieur à moi » ou « vachement avancé », ça c'est une illusion totale, c'est une croyance que vous pouvez lâcher dès maintenant. Même les plus grands maîtres, Bouddha, Jésus, Ramana Maharshi, Moudji, je ne sais pas, je ne connais pas les maîtres que vous suivez, Amma par exemple, personne, personne n'est supérieur. On est tous, on est tous un, on est tous. Il n'y a pas d'ordre de valeur. Ça c'est le mental et l'égo qui mettent des étiquettes, qui disent « lui il est au-dessus, lui il est en-dessous ». Et je crois que c'est Amma qui, au début de chacune de ses conférences, dit « je me prosterne devant, je me mets à vos pieds, vous la représentation de Dieu ou de l'unique ou je ne sais pas quoi, c'est que je vous garantis ». Alors, la vie après l'éveil, qu'est-ce que ça donne ? Je racontais, je crois que c'est au mois de mars, où j'ai eu une sorte de petit shift de conscience, où j'ai réalisé beaucoup de choses. Et la chose la plus formidable et qui m'a fait le plus rire, c'est que, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, les vidéos que je faisais, c'était les expérimentations que je faisais dans ma vie, les prises de conscience. Je vous les partageais. J'essayais, à travers certaines prises de conscience un peu complexes, de donner des exemples très imagés pour vraiment amener un peu en mode « baby food », comme disent les Américains. C'est vraiment prédigérer au maximum la chose pour la donner aux gens, pour qu'elle soit le plus accessible au possible, à travers des images, des exemples et tout ça. Et donc, après avoir réalisé que j'étais toujours éveillé de la véritable nature de ce que je suis, de ce que vous êtes, de ce que ce téléphone est, de ce que ce monde est, de cette pure conscience, pourquoi est-ce que j'ai rigolé ? Parce que je me suis rendu compte que c'était intransmettable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre. Et ça, ça m'a fait beaucoup sourire, parce que moi qui adore transmettre, je me suis rendu compte que si je posais des mots sur ça, sur cette prise de conscience, sur cette réalisation, eh bien, c'était faux à chaque fois. Donc bien sûr, c'est toujours pareil, d'un certain angle, il y a une part de vérité, mais ce n'est jamais une vérité absolue. Et tout ce que je dis, je peux faire une vidéo en disant l'opposé à chaque fois. Quand je parle d'être dans le moment présent, je peux vous dire que le moment présent, tu ne peux pas ne pas être dans le moment présent. C'est impossible de ne pas être dans le moment présent, puisqu'il n'y a que ça qui existe. C'est un continuum infini. Donc quand je fais des vidéos pour dire être dans le moment présent, c'est, je pourrais très bien dire l'opposé au final aujourd'hui. Mais donc, la vie après l'éveil, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ce qui est drôle, c'est que ça change dans l'absolu rien. Je m'explique. C'est que je fais ce que j'ai toujours fait. Après, il y a des ouvertures du cœur, peut-être. C'est sûr qu'il n'y a plus de peur. En tout cas, il n'y a plus peur d'avoir peur. C'est que s'il y a des émotions qui arrivent, elles sont tout de suite vues pour juste une émotion. Pareil pour une pensée. Il n'y a plus de souci avec la pensée. Il n'y a plus de souci avec l'émotion. Il n'y a plus un sentiment. Et ça, c'est, on va dire, la plus grande maturité. La chose qui s'est le plus imposée à moi, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a vraiment personne qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Sébastien en train de faire une vidéo. C'est que ça, c'est vraiment une croyance qui a mis, après la réalisation, qui a mis un certain temps quand même à se mettre. Parce qu'une fois qu'il y a des choses qui se sont réalisées en moi, il y a encore des vieux schémas, des vieilles choses, en fait, qui se sont encore mises en lumière. Mais du coup, il n'y avait plus de gravité avec ça. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on voyait les choses, ça créait des tensions, ça créait des choses dans le corps, mais elles étaient tout de suite acceptées et accueillies. Et c'est vrai que forcément, il y a un sentiment de paix incommensurable. Et la chose qui a été le plus, comment dire, qui a été le plus surprenant, c'est cette liberté totale d'être. Alors, je vais essayer de mettre des mots un peu plus précis là-dessus. C'est un sentiment intérieur de liberté pure, de silence complet, et que le sentiment, c'était vraiment comme si d'un seul coup, je conscientisais dans un film que j'étais le personnage et que je pouvais faire ce que je voulais. Et du coup, il y a un nombre de mythes sur ce que les gens éveillés pouvaient ou n'ont pas le droit de faire, ou des choses qui sont, mais... Je veux dire, c'est incroyable. J'avais l'image qu'un être éveillé, ça se tenait d'une certaine manière, ça s'habillait d'une certaine manière, ça disait certains mots, pas d'autres. Je me suis rendu compte que tout ça, c'était vraiment du flanc, mais vraiment totalement. Il n'y a pas tout ça. C'est qu'à l'intérieur, il y a juste un espace de paix, il y a une conscientisation profonde du cœur de ce que l'on est, de ce qu'il perçoit à travers nos yeux, nos oreilles. Il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit. Et du coup, tout est léger, il n'y a plus de gravité. Et je baigne là-dedans, en ce moment, c'est incroyable. Il n'y a plus de limite, en fait. Parce que je me suis rendu compte que... Et c'est ça qui était très rigolo, c'est que j'ai passé ma vie à chercher des exemples de ce qu'il fallait faire pour être aimé, pour être accepté. Mais même dans le monde spirituel, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Et je m'en suis rendu compte, ça, que j'avais la liberté de faire absolument tout. Ça ne veut pas dire que je fais tout. Il y a vraiment une subtilité. C'est-à-dire que dans l'instant, s'il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, de faire ou de dire, ça se dit, ça se fait, et il n'y a plus de concept autour. Il n'y a plus de limitation. Et ça, c'est juste incroyable. Il y a aussi une bienveillance vis-à-vis des autres, puisqu'en fait, on réalise qu'il n'y a pas d'autre. Ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Et j'ai vécu ça très peu de temps après, je crois, un mois ou deux après ce petit shift, où j'étais là et je regardais ma femme. Et c'était devenu une évidence que ce n'était pas ma femme. Il n'y avait aucune possession dans quoi que ce soit. C'est imposé à moi. Je ne possédais rien, que rien n'était à moi. mais en même temps que j'étais tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre ma femme que je voyais et moi-même. C'était une évidence. C'était une évidence du cœur. Ce n'était pas une compréhension mentale. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. La vie est d'une simplicité des plus banales. Il n'y a plus de recherche à être différent ou à être accepté ou à être reconnu ou quoi que ce soit. Quand tu réalises ce que tu as toujours été, je pense que tu deviens la personne la plus simple au monde. Je veux dire, il n'y a plus de recherche de quoi que ce soit. Là, ce qui s'impose à moi, c'est de faire des vidéos, de parler, de parler de mon expérience, de ce qui se passe. Mais voilà, je veux dire, si après-demain, il n'y a plus cette envie, ça s'arrêtera. Et puis ça sera juste. Et puis il se passera d'autres choses. En fait, il y avait un proverbe, je crois que c'était tibétain ou je ne sais pas quoi, il disait « Marcher, porter de l'eau, couper du bois. » Et voilà, « Marcher, porter de l'eau, couper du bois. » Et il y a une autre fois, c'est après la réalisation, c'était « Marcher, porter de l'eau, couper du bois. » En fait, en soi, il n'y a rien qui change. C'est comme je vous l'ai dit, il y a plein de petites choses qui se passent intérieurement. Mais c'est comme si l'histoire du personnage, elle continuait. C'est juste qu'on sait qu'on n'est plus personnage-là. Donc il y a une sorte de liberté, de détachement, de paix qui est forcément accompagnée à ça. Parce que je sais que ce que je suis ne mourra jamais et ce que vous êtes aussi. Donc on vit des expériences avec une sorte de lâcher prise totale et absolue. Et une confiance absolue dans tout ce qui se déroule. ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés, comme on pourrait dire, des challenges. Ils se présentent et puis ça se résout. Il y a des émotions qui arrivent, ça se laisse vivre. Voilà, c'est... Il n'y a pas des... Je veux dire, c'est des évidences. Après, c'est vrai que forcément, il y a des changements. Je veux dire, vis-à-vis de... Vu qu'en fait, on se reconnaît dans tout et qu'on sait qu'on est tout, il y a des comportements qui sont peut-être... Peut-être plus envisageables. Et encore, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien à faire pour être. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est quand tu conscientises que tu es la vie pure et que cette vie, elle est partout. quand la vie, elle est dans un chat, elle ne s'exprime pas pareil que dans un chien. Et moi, pendant longtemps, j'ai cherché qu'est-ce que les êtres éveillés faisaient. Voilà, je veux dire que... Est-ce qu'il y avait des choses qui caractérisaient un être éveillé ? Et au final, ce qui caractérise un être éveillé, c'est ce qui... Et encore une fois, vous êtes tous éveillés. C'est juste qu'il y a une ignorance complète. Donc ça, il n'y a pas de hiérarchie. Et je cherchais à travers les maîtres que je voyais, je me disais, mais je cherchais les points communs. Le point commun, c'est cette paix qui émanait d'eux. C'est cette lumière dans les yeux. Ils avaient aussi tous beaucoup d'humour. Mais ils avaient tous une manière de s'exprimer totalement différente. Je n'ai croisé dès qu'il y avait des grosses mondes qui faisaient de la moto, qui faisaient des circuits, tout ça. Je me disais, mais comment est-ce que c'est possible ? Enfin, je veux dire, un maître éveillé, il est totalement dans le détachement du monde et tout ça. Puis après, il y avait plein d'autres trucs comme ça. une image sur qu'est-ce qu'était un être éveillé et c'était quoi la vie après l'éveil. C'est très simple. C'est liberté absolue. Liberté d'être absolu. Et donc, en soi, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus de peur. En tout cas, il n'y a plus peur d'avoir peur. C'est vrai que s'il y a une peur qui arrive, elle est accueillie. Et voilà. Donc, il n'y a plus peur des émotions. Les émotions, elles arrivent. Elles sont totalement acceptées, accueillies. Et c'est ça, au final, c'est que c'est tellement simple que le mental ne peut pas le comprendre. C'est pour lui... Et pareil, c'est ce qu'on appelle éveil. Ce n'est pas le personnage qui va s'éveiller. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire pour s'éveiller. Parce qu'on est dans la croyance que moi, Sébastien, à travers des choses que je vais faire, je vais connaître la réalisation et je vais devenir un être éveillé, un être pur, un sage. Mais ce n'est pas tout ça. Tout ça, c'est des histoires qui se racontent, c'est des croyances. Il y a des dizaines d'éveillés qui ne transmettent rien, qui font ce qu'ils ont toujours fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce qui est là, je le transmets, c'est qu'il y a un élan à travers moi qui se fait pour transmettre. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas d'absolu. Ce n'est pas parce que tu t'éveilles qu'il y a forcément envie de transmettre. Je veux dire, c'est infini les possibilités. Le chien, la vie qui est dans le chien, le fait aboyer, le fait courir, remuer la queue. La vie dans le chat, le fait dormir, le fait ronronner. Et voilà. Et je donnais cet exemple, c'est un peu comme si à l'époque, j'étais un chat et je regardais, je faisais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé d'un homme ? Alors, il faut remuer la queue, il faut sauter partout parce que je regardais un chien. Je suis un chat, je regarde un chien et je me dis, ok, donc cet animal-là est aimé par un homme. Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé par un homme ? Alors, courir partout, lui faire la fête, remuer la queue, lui ramener des objets. Mais le chat, ce n'est pas ça qu'il y a en lui. Et donc, du coup, en essayant de faire ce qu'un autre fait pour être aimé ou pour quoi que ce soit d'autre, c'est totalement dissonant à l'intérieur de nous. Et si on regarde bien, les chats, ils font l'opposé total de ce que les chiens font. Je veux dire, après, ça dépend de certains chats, mais en général, un chat, il a un côté où il est très solitaire, pas forcément affectueux, ça dépend des chats, on est d'accord. Mais on va dire, ils sont quasiment l'opposé. et pourtant, on les aime autant. On les aime autant. Et donc, c'est ça, c'est être soi. Et quand je dis être soi, personnellement, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant de le réaliser. Donc, bon, c'est accueillir absolument tout ce qui est à l'intérieur de soi. et voilà. Donc, c'est une grande vidéo aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la transmettre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada